salut tout le monde c'est never back george aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la carrière suivie avec un grand donc là on va se retrouver pour un premier match contre monaco donc on a déjà joué en championnat on va les jouer en coupe quoi changer un peu l'équipe on m'a demandé de faire jouer plusieurs joueurs du coup je vais les faire jouer on va demander de faire jouer kardi et il ya tabar est donc je ferai jouer kardi là et à tabar est sûrement après on va mettre dunyama on va mettre baka et en défense on va mettre en bois en bois et s'en bon allez on faire jouer les deux et puis on va partir comme ça donc comme là c'est un match de coupe à la limite si on se fait éliminer c'est pas vraiment très important le seul truc qui sera embêtant c'est qu'on perdrait notre notre invincibilité donc j'ai vu dans la vidéo précédente au niveau de quel épisode vous pensez que je vais perdre vous êtes beaucoup à dire 9 10 donc comme j'avais dit à peu près à 9 10e donc là c'est le huitième donc vous pensez qu'on va pas perdre dans cet épisode mais ce match là va être compliqué quand même comme j'ai mis beaucoup de remplaçants contre oula contre monaco car la limite si on fait match nul et qu'on perd au pénalty bon ce sera pas vraiment une défaite mais bon on verra bien on va essayer de gagner quand même allez c'est parti ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué parce que j'avais tourné mes vidéos à l'avance et là du coup hop on reprend normalement allez alors fait bien tourner la belle construction allez allez oui il va tenter et c'est dedans voilà d'entrée bon bah ça va ça commence bien j'ai aussi un commentaire qui me disait s'il te plaît augmente la difficulté parce que guingamp deuxième de ligue 1 c'est pas réaliste bah désolé c'est pas réaliste mais bon je peux pas augmenter la la difficulté vu que je suis déjà en mode légende donc je vois pas ce que je pourrais faire de plus j'ai un peu de réussite en étant deuxième c'est vrai mais bon c'est pas la fin de saison et puis comme je vous ai dit je vais pas je peux pas augmenter la difficulté donc bon allez attention on peut prendre un but là trop vrai on va essayer de bien défendre dans ce match voilà là c'est bien joué alors à repartir tranquillement dans l'attaque et aussi vous êtes beaucoup ah non baka attendez attendez on va se concentrer avant de vous parler là pour pas se prendre un but ok j'ai fait n'importe quoi là c'est bon c'est pour toi normalement sans bon tranquille c'est tranquille voilà car dit attention à l'émant d'un à la liama tirard qui va revenir dans que je visite beaucoup dans chaque vidéo je réponds tout le temps en commentaire mais bon je pense que vous les voyez peut-être pas parce que vous êtes beaucoup à me reposer la question chaque fois à me demander de mettre que les moments forts de faire des condensés quoi puisque vous trouvez que les matchs entier c'est un peu ennuyeux mais bon moi ma chaîne à la base est basée sur ça sur du live commentari une carrière suivi en fait en live commentari entière parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur youtube on voit beaucoup justement des des condensés des meilleurs moments et moi c'est pas ce qui me plaît je n'ai pas envie de faire comme tout le monde et moi j'aime bien ce principe de d'être avec vous du début à la fin de vous commenter ça en live et pas en différé parce que je préfère oula ou la grosse faute mais lol la grosse faute et donc je disais je préfère que vous commentez ça en live et vous mettre ça en entier précis si ça vous plaît pas bah enfin je suis désolé mais bon moi c'est un peu comme ça que que je vois les choses donc voilà tout simplement oula et par contre il faut des grosses fautes là ils ont intérêt à se calmer parce que est-ce qu'on l'attente allez margot on l'attente et et c'est dedans ah 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 allez hop quel beau coup franc de marvaux 2-0 ah je voyais pas ce match ce match bien parti et pourtant joli coup franc de marvaux il est pas mal c'est le deuxième coup franc qu'on met je crois cette saison avec marvaux on en avait mis un contre marseille il me semble bambou là je connais pas ce joueur voilà attention par contre parce que là il a passé tout le monde il a passé tout le monde ohlala ça construit bien côté de monaco attention pas faire de fautes dans la surface voilà dunyama tranquillement on va repartir avec baka bon ça va cette carrière elle se passe vraiment bien pour le moment au niveau des matchs on n'est pas beaucoup inquiété je suis assez surpris d'ailleurs attention la rencontre de monaco quand bien l'espoir français et la bambou là je sais pas c'est qui mais il nous fait vraiment un bon match aurait le seul attention là et voilà on a bien défendu on s'en est bien sorti parce qu'on n'avait pas si bien défendu ça en fait elle attention parce qu'on se fait vraiment pressé faudrait pas prendre un but maintenant parce que ça leur mettrait dans le match alors je fou fou on a eu la chance au moment où je dis ça on aurait pris un but ça aurait été assez drôle allez sort bon voilà tranquillement ouf j'avais pas vu à siffler une faute ce que lui mettre un carton moi c'est bien parce que s'il n'avait pas mis de carton je voyais pas l'intérêt de siffler la faute la sinatra aurait avec sa jolie coupe de cheveux allez on est reparti avec baca sur le côté pour dunyama allez à la valise là il a il a il a il a pas à aller bambou là il n'y a pas faute il n'y a pas faute super sans bon car dit là bas il a vu partir voilà super bien pour beauvu à bien joué s'intercepté par je ne sais pas qui j'ai pas vu c'est dommage tout l'allant attention qu'il va lancer pandor la boîte de pandor attention pendant à nouveau et voilà quel retour de dunyama excellent beau vue pour marvaux il a vu à lui oui je sais pas si leur jeu il est en jeu et m'en donne aussi allez c'est pas grave encore sept minutes à tenir dans la première mi-temps pour se qualifier au prochain tour de la coupe ça c'est cool ça quand même de faire un bon parcours en coupe on pourrait faire jouer les remplaçants et vu combien on est au classement peut-être on pourrait se qualifier pour une coupe mais bon pour l'instant on est bien placé en championnat donc c'est pas une forcément utile voilà mandane là il attend d'unyama super il l'a vu dunyama qui arrive après il s'est jeté comme ça quand il attaque quand il a tiré c'est dommage on aurait pu mettre enfoncer le clou avec un 3-0 allez subazic qui va relancer c'est vertra horaire qui est grand mais kardi qui a pris le ballon bien joué sur marvaux dans la passion à récupérer beau vue peut-être et beau vue à il a sifflet faute pas vraiment faute je pense mais bon c'est pas grave à suivre avec esports un match de ligue 1 et cette rencontre dans laquelle guingamp accueille le sporting club bastia on joue compte d'après les commentateurs si j'ai bien compris on joue contre bastia au prochain match où l'attention ont bien joué et baka attention par contre la relance a été mauvaise oula ils ont enfoncé avec leur une deux là et super tacle de sorbonne attention voilà c'est à côté c'est à côté on a eu peur allez baka je pense qu'il va siffler de la mi temps non il siffle pas et dunyama qui va percer alors marvo marvo qui a vu beau vu c'est bien joué beau vue la passe pour mandane mandat de la frappe c'est à côté dommage c'était bien joué tout ça donc 2-0 à la mi temps on va dire que c'est assez un assez bon résultat pour nous surtout regarder au niveau de la possession de balles et des frappes c'est assez équilibré donc les deux tirs de plus nos deux tirs cadrés ont fini au fond à notre troisième occasion enfin il fallait finir pour par contre on a eu quatre tirs parce que regardez on a eu les deux buts on a eu le tir avec moi avec avec dunyama et le tir là en fin de mi temps avec mandane donc les tirs dans fifa je sais pas ils sont vraiment pas bien comptabilisés je sais pas comment ils font mais attention à dire arc qui déborde sur traoré assez compliqué j'ai le nez qui me gratte ah je peux pas me gratter stop les tirs à côté ah là là mais je vais je vais je vais mourir si je me gratte pas le nez ah là là allez 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 attendez je me pose je me pose parce que là c'est insoutenable désolé allez on est reparti avec beau vue sur le côté super ça a par contre il a mis du temps repartir mais bon c'est pas grave on va voir la touche à contrôler quasiment hop allez car 10 voilà pour oscillant alioui à dommage dommage en quoi il va la récupérer voilà tranquillement vers cardi cardi pour dunyama et dunyama il a essayé de déborder mais il est pas passé mais c'est pas grave baka il a vu il était j'aurais dû attendre parce qu'il était pas encore relevé je me suis dit il va se relever vite mais non mais la récupère dunyama alioui qui lance dunyama il va l'avoir annoncé chez gilet qu'il a eu dommage dommage tout ça et l'attention parce que dunyama n'est pas là et baka est seul en un contre deux ah là là mais dunyama revient on revient mon grand super sort bon bien joué à trop récré la place à averbatov difficile un petit corner pour les monégasques une corner de dira le seul c'est pour toi ça tranquillement mais oui mon grand oui c'est facile ça allait mandane up il a vu c'est parce que je voulais faire mais c'est super bien joué en fait roussillon qui va décalé décalé sur beau vu beau vu il est passé beau vu aller il a renard roussillon en cours sur le centre ou on va obtenir un corner c'est pas plus mal parce que le centre était vraiment dégueulasse allez marbeau qui va le tirer c'est bien tiré oh bien tiré dunyama il a vu roussillon ah non c'est contré par lui dommage ah c'est dommage attention à berbatov attention les monégasques ils nous ont éliminé beaucoup de joueurs là attention dira et beau vu qu'il revient beau vu qu'il se bat ça suffit pas voilà il joue vraiment bien sur le côté les monégasques attention avec dira roussillon tu vas la voir dans il s'entre voilà ils nous font tourner en bourrique là attention ah c'est mérité sur cette action ils nous ont carrément explosé donc c'est mérité on va faire quelques remplacements faire rentrer on va faire rentrer cornet on va faire rentrer mathis et quelqu'un qui joue pour y'a quelqu'un qui veut pas là dedans bon on va faire rentrer hop 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 alors on va faire rentrer pied à la place de dunyama il a fait un bon match mais bon il joue souvent donc on peut le sortir allez c'est tout l'allant qui a marqué en plus c'est pas réaliste c'est pas réaliste allez encore 20 minutes à tenir pour battre monaco allez cornet cornet qui part d'entrée ah dommage y'a personne qui suit quand c'est c'est dommage que quand on part comme ça d'entrée il n'y a pas le deuxième attaquant qui nous suivent vraiment à fond quoi il court rapidement pour être à côté de nous parce que on se retrouve tout le temps seul allez mathis pour bobu allez cornet là bas il attend voilà jérémy pied qui est venu allez jérémy pied super là le crochet la frappe ah dommage est ce qu'il va le récupérer allez oh là là quel arrêt de basique ah c'est dommage on avait vraiment l'occasion de mettre le 3 1 là je pense de les terminer et là va super va l'ont récupéré par sorbon oh je veux et sorbon ça pour gérer mes pieds est ce qu'il va la voir à aller à dommage c'était bien joué ce petit tacle la bocca c'est pour toi t'es petit mais tu l'as non tu ne l'as pas sorbon bac à aller à la là les deux se sont fait éliminer c'est un rebond qui met du temps revenir en plus c'est un rebond qui met du temps revenir mais bon ça tranquillement le seul l'a eu allez on décale sur bovu bovu peut y aller seul mais regardez non me dites pas que tout à l'heure voilà que tout à l'heure va le rattraper sinon c'est une blague elle est beau vu allez ah c'était bien joué un peu trop faux faux la dernière passe dommage allez le centre à la la on va la voir voilà super bien joué card attention par contre pas la perte là non bien joué à l'érosion à cali oui matisse la passe bien joué à dommage pied qui arrive un peu en retard à ce sera coup franc on a fait une petite faute marcel qui remplace bande boulot pour les cinq dernières minutes avec le traditionnel je pense allez on a pu beaucoup à tenir faut pas prendre but maintenant là où là où là oui le seul je t'aime le seul super barret de jeunesse le seul allez on rentre dans les arrêts de jeu là regardez subazic qui est monté si on la récupère on peut pourquoi pas aller marquer en contre faudrait déjà la récupérer ou là attention super le seul super arrêt de le seul encore allez encore un corner on va faire monter à lui au cas où on la récupère ouf la tête au dessus alors on va dégager loin devant pour prendre de risques allez oui la tête encore ah là là non c'est bon la récupère c'est bon je pense que c'est terminé c'est terminé allez cornet cornet qui n'a pas su gagner son duel c'est dommage il avait l'avantage à la base et c'est terminé victoire dans ce match de coup 1 2 buts à 1 grâce à un bon jeu d'un seul quand même il a fait beaucoup d'arrêt et l'homme du match est allé oui c'est pas mal c'est pas mal donc on passe à un tour de coupe encore c'est enfin c'est le premier je pense si je dis pas de bêtises alors là au gris au revoir alors on a gagné un peu d'argent du coup le retour du blessé j'ai pas vu c'est qui ça va ça ok 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 donc on joue contre bastia là eh ben allez on va lancer le match tout de suite et donc le deuxième joueur qu'on m'avait demandé de faire jouer c'est yata barret du coup moi je vais faire jouer un pour vous faire plaisir hop yata barret on espère qu'ils nous fassent un bon petit match à par contre je vais mettre d'abord samassa je vais le remettre sur le banc pour pas oublier parce que sinon après je vais oublier n'a pas la place de guichard va remettre samassa voilà donc là le seul changement qu'on va faire pour le match contre bastia c'est à la maison en plus encore on a refait deux matchs à la maison dans cet épisode il ya tabaré et on va faire qu'il faut faire d'autre choix ce qui est encore blessé donc on va mettre cornet et puis joueurs sont volus pas le mettre sur le banc s'il est encore blessé on va mettre alioui alioui qui a fait un bon match allez la petite attaque jean cornet en espérant que j'en nous fasse un bon petit match notre petit corentin voilà super c'est frappe allez c'est parti pour le match contre bastia il pleut ça j'aime pas ça par contre j'aime pas quand il pleut sur le terrain c'est le ballon fusée j'aime pas trop au cardi on m'avait dit de le faire jouer un cardi ça va il doit faire un bon petit match ça c'est pas c'est pas dégueulasse ce qu'il nous a fait oula jibril il va se calmer d'entraîner parce que va pas nous marquer il va pas de marquer un but comme ça d'entrée on va pas perdre contre bastia ça serait contre de perdre notre notre invasibilité contre bastia encore la percour de paris lyon enfin je veux bien des grands clubs mais la percour de bastia ça me fera un peu mal au cul allez allez des joueurs bizarres que je connais pas là kikabizé c'est qui lui attention il déborde est-ce qu'il va centrer ouais il a centré ouf on la récupérait tout juste allez on repart cornet qui attend voilà sagement l'arrivée de margot margot qui est seul il perd la balle du coup à l'équipe qui relance son équipe avec gilet qui relance dans l'axe pour aïté froid d'aïté qui joue avec gilet qui rejoue avec aïté faire attention il est rapide aïté par contre là on est en train de se faire rouler dessus par bastia je trouve je trouve un niveau technique hop voilà tranquille c'est bon c'est récupéré à l'aïa tabaret il peut faire quelque chose de bien il est grand mais il peut nous apporter dans ce match cornet qui attendait donc c'est quoi cette poste c'est quoi cette poste dégueulasse ah bon vu qu'il a failli l'intercepter ah c'est dommage c'est dommage c'est dommage et là il faut faire attention à yté qui repart lui allez allez attention à sisser oh la 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 on se fait vraiment rouler dessus là pour l'instant on n'arrive pas à récupérer le ballon allez on repart là tranquillement avec pied allez voilà pied était passé maintenant alors là faut faire la différence là faut faire la différence allez ah bel arrêt bel arrêt d'areola dommage c'était bien tenté allez marvo et bien tiré mais areola va être dessus va être dessus et je voulais aussi vous remercier parce que vous avez sûrement pas remarqué mais on a passé les mille abonnés donc ça fait plaisir quand même un mille abonnés bon après c'est c'est comment dire j'étais quand même à beaucoup quand je suis revenu donc bon c'est pas on n'a pas fait mille abonnés en un mois quoi mais bon on a quand même passé le cap des mille abonnés et ça ça fait vraiment plaisir donc c'est pour ça je voulais tous vous remercier puis de va de suivre les vidéos ce que j'ai quand même assez un nombre de vues c'est correct et ça ça fait plaisir de voir que dans le commentaire vous suivez vous êtes content de suivre la carrière donc ça me fait plaisir surtout qu'il y en a beaucoup qui aiment bien gargant ça ça fait la différence j'ai l'impression allez quand on est un an est-ce qu'on va la récupérer non attention à 6c il va rejouer derrière bon là on peut là on peut la récupérer par contre on n'arrive pas il n'y a pas possibilité de récupérer la balle depuis le début du match je pense pas qu'on a récupéré la balle une fois enfin on la récupère vraiment des moments à des moments bizarres mais on a des récupérations regardez on n'en fait pas on n'en fait pas des vraies récupérations on a du mal on n'arrive pas attention lui à pinot là voilà super carvat aller le contre avec cornet par contre il est seul on va bien jouer le double contact là super cornet oh la 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 faute oh la la tête il faut lui mettre un carton rouge au moins un jaune là parce que je partais droit au but ah oui carton jaune voilà normal normal bon si tu pouvais passer cette cinématique parce qu'elle est assez longue est ce qu'on la tente voilà alors la tente on est des fous elle est dégueulasse je suis pas très bon en coup froid même si j'en ai déjà mis je suis pas très très bon allez à tabarès ça c'est pour toi voilà bien joué carbrat marvo cornet il y a comme scène voilà pour jérémy puis aller puis c'est là qu'il faut faire la différence ah là 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 pourquoi tu es parti tout droit ah là 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 on a vraiment du mal dans ce match on avait bien commencé contre monaco on a mis deux buts d'entrée et c'est ça qui nous a aidé parce qu'après on n'a plus fait grand chose et là c'est pareil on fait pas grand chose allez relève toi là carbrat oh la 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 mais quand est ce qu'on va récupérer un ballon c'est pas vraiment des récupérations qu'on fait allez là il y a à quoi jouer par contre cornet cornet c'est pour toi et c'est dedans oh la 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 qu'est ce qu'on a de la réussite ah ça fait du bien ça fait du bien cornet qui marque juste avant la mi-temps maxwell notre petit maxwell son cinquième but en ligue 1 ça fait plaisir ça fait plaisir allez maintenant il faut tenir ce score parce que on s'est vraiment dominé enfin ils ont pas d'occasion mais ils ont toujours la balle et on n'arrive pas à la récupérer ça c'est assez chiant là on peut l'avoir à les cornet ah mais pourquoi tu tombes t'as failli la récupérer allez cornet argent où l'on a déjà quitté ah dommage on n'est pas parti du bon côté pour avoir la balle allez allez les tabarés c'est pour toi c'est pour toi il a tabarés là voilà bien joué regardez au niveau de la possession 60-40 ah allez ah là là attention il va centrer la hit va centrer voilà c'est bien joué carbrat qui va dégager tranquillement voilà ça c'est bien ça c'est bien fait oula oh il y a foc là ouais ouf heureusement parce que si on perdait la balle à cet endroit là c'était dangereux Jakobsen ah je voulais déborder avec Jakobsen mais c'est la mi-temps donc 1-0 il n'y a pas eu beaucoup d'occasion il me semble on va voir ça 3 tirs 3 cadrés pour nous et 1 tirs 0 cadrés pour Bastien et au niveau de la possession il y a 59-41 donc autant dire qu'on se fait rouler dessus au niveau possession de balle allez Cornet ah allez ah la 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 allez Florian m'arrange super Cornet bien joué faute c'est bien Cornet qui récupère des ballons et qui obtient des coups francs c'est pas c'est vraiment pas mal ce qu'il fait allez pied allez belle ah dommage on va obtenir la touche la Cornet qui est seule voilà bien joué la passe pour Marvaux par contre Marvaux qui est seule là il n'y a pas trop de solution il y en a une avec la Tabaret mais bon attention et voilà on la perd on la perd ah là 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 on a vraiment pas su quoi faire dans cette offensive et attention il monte à beaucoup là les les Bastiers le ballon est perdu pour tout le monde là on va lancer Cissé Jacobsen bien joué est-ce que ça va sortir ? non on va l'empêcher de sortir voilà on a bien éliminé Cissé voilà ça joue bien là Boussillon avec Beauvue Jean Jean pauvres Cornet Ah dommage allez plus qu'une demi-heure à tenir une demi-heure pour remporter ce match et rester deuxième du coup ce serait bien ça serait pas mal cette petite équipe de Guingamp deuxième de Ligue 1 tout à fait normal dans le plus grand des calmes attention là la relance avec Pinot pour Gilles ah là 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 ah là 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 je l'ai vu non allez allez oh oh c'est bien joué ça je sais pas si c'est l'eau seule ou le tacle je pense que c'est l'eau seule mais fouf on a eu de la chance j'ai eu vraiment peur 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 allez Boussillon allez chercher une solution il y en a pas un il y a Tabaret et Tabaret voilà qui va jouer tranquillement voilà avec Jean 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 avec Cornet il a vu partir Jérémy Pied Pied qui va centrer ah c'est contré par les Bastiers Oula ils sont dangereux les Bastiers là attention déjà quitté voilà il y a Tabaret qui va la récupérer il y a quitté c'est pas la première fois qu'il prend des risques attention il y a Tabaret bah oui il y a quitté qu'il a repris du coup il s'est rattrapé j'ai voulu tenter quelque chose avec Yatabaret voir un peu son potentiel allez allez Yatabaret il faut continuer à se battre là Romaric qui est entré au milieu de terrain le gros colosse attention il est passé il est passé faut pas le laisser continuer là allez 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 dégage là ouf encore un bel arrêt de Lossel il est vraiment indécisif Lossel en ce moment il a fait quelques boulettes certains matchs mais là il est vraiment décisif et il va encore la récupérer voilà c'est bien on va relancer là devant sur Bovu Bovu qui va laisser passer son défenseur pour mieux l'éliminer il va la mettre à Roussillon voilà qui va changer de côté ça c'est bien joué j'ai mis pied allez le débordement de Jakobsen est-ce qu'il va se servir de pied et bah oui oh non c'est pas lui que je voulais la refaire je voulais la refaire à Jakobsen ah j'ai raté ma passe j'ai raté ma passe et attention parce qu'il y a un contre Romaric là il a vu gilet Roussillon par contre non oh la 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 c'est totalement de ma faute j'ai complètement enfoiré là ah la 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 c'est pas grave allez c'est pas grave Bovu qui va laisser sa place à Dunyama ah j'ai vraiment enfoiré cette en fait j'ai voulu avec Roussillon la mettre à l'eau seule regardez hop mais je l'ai mis à l'attaquant et regardez le tacle qui était un peu trop tard et c'est Modesto qui marque la blague Modesto qui se retourne devant et qui marque non mais j'hallucine c'est pas un attaquant allez Allioui Allioui ah si on aurait marqué comme ça direct derrière ça aurait été beau allez le corner qui va être tiré par pied il est bien tiré il est bien tiré Kerbra t'es la tête t'es le but ha 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 pom pom on se laisse pas faire nous on se laisse pas faire on veut le remporter ce match et je trouve que quand même dans cette carrière on a assez de réussite quand on prend un but on réagit souvent très vite derrière et ça c'est vraiment pas mal cette tête elle est belle elle est belle et ça fait du bien allez bah du coup maintenant il reste 10 minutes à tenir voilà on récupère super bien avec Jean là Mathis Mathis pour pied c'est bien joué allez Jérémy allez le sort de Jérémy pied il est beau attention au contre il y a ta barrette est trop haut allez redescends mon grand redescends redescends parce qu'il y a beaucoup d'attaquants là ouh bien joué Kerbra beau contre dans ses dernières minutes il peut y avoir le feu on repasse le but sous un ordre il va se dire qu'il faut un changement avec Talio qui repasse Pino attention à lui Junior Talio oh bien joué ça enfin bien joué pour nous parce qu'il a très mal tiré allez oui voilà qui lance Dunyama allez Dunyama Dunyama à la flèche voilà c'est bien joué ça Dunyama qui gagne du temps et Pied qui va lancer Jacobsen qui va la remettre à pied c'est bien joué ça Pied qui va centrer oh dommage il y a ta barrette qui récupère avec Allioui Roussillon bien joué Roussillon Allioui ah Roussillon qui est en jeu oh dommage le centre il était beau en plus c'est dommage il a déjà quitté qui va relancer son équipe parce que c'est trop tard ouais c'est trop tard bien joué Mathis Mathis allez allez Mathis bat toi bien joué ça Quentin Jean on a gagné du temps là clairement et c'est fini c'est fini haha 2 victoires 2 buts à 1 dans cet épisode donc ça ça fait plaisir quand même alors qu'on se retrouve toujours deuxième du championnat on va regarder un peu le classement 8 victoires 4 nuls 0 défaite 27 buts inscrits 11 encaissés donc ça c'est vraiment pas mal c'est digne d'une grande équipe quand même on est à 2 points de Paris après 12 matchs de championnat donc au niveau du prochain match on jouera contre Lyon et Rennes vous avez plus le temps de voir donc j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser comme d'habitude un commentaire et un j'aime si ça vous a plu me suivre sur twitter si vous le faites pas déjà et puis bah moi dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo allez salut tout le monde ciao ciao